avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications lorsque vous voulez valider un choix après avoir donc pitié de gauche à droite ou de droite à gauche pour valider c'est toujours un double tap d'un doigt n'importe où sur l'écran que vous soyez en haut au centre à côté du moment où votre pulpe de doigt touche parfaitement la surface de l'écran le choix sera validé donc double tap d'un doigt salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler android on va parler avec ici un galaxy s8 mais le procédé sera le même pour tous les possesseurs de téléphones tournant sous android on va parler d'un lecteur d'écran un lecteur d'écran du nom de tollback tollback est un lecteur d'écran pour les personnes aveugles et pour les personnes malvoyantes ce lecteur d'écran permet d'avoir accès à l'intégralité du téléphone et normalement je dis bien normalement à l'intégralité des applications du moment où ces applications respectent la norme d'accessibilité une fois que vous avez votre téléphone alors certains téléphones sont équipés nativement de tollback ce qui ne vont pas l'être il va falloir aller sur le play store et télécharger tollback une fois le téléchargement effectué vous allez retrouver cette application dans les paramètres d'accessibilité de votre téléphone une fois ces paramètres ouverts il faut donc aller activer tollback malheureusement si vous n'avez pas assez de vision pour faire cela vous aurez besoin d'une personne cherche pour activer tollback une fois tollback activé vous serez autonome au niveau de la gestion du lecteur d'écran on va tout de suite aller dans les paramètres écran application page 4 sur 5 paramètres accessibilité vue audition dextérité et interaction accessibilité vue etc donc ce qui englobe l'intégralité de l'accessibilité d'android on ouvre accessibilité affichage des éléments à 7 sur 24 nous ce qui va nous intéresser du côté tollback on va aller dans la catégorie vue vue voyez c'est 6 temps activé alors l'avantagent avec android plutôt qu'à ios on a différentes possibilités lecteurs d'écran lorsque vous possédez un galaxy samsung il me semble à partir du galaxy s6 edge vous avez nativement un lecteur d'écran développé par samsung du nom de voice assistant vous pouvez donc avoir un autre lecteur d'écran qui est chine s h i n e donc qui est là aussi un lecteur d'écran développé par une autre société à télécharger sur le play store et enfin notre tollback qui permet de gérer un téléphone sous android donc on va rechercher tollback sur le téléphone que l'on a téléchargé au préalable sur play store lorsque vous êtes entré dans l'accessibilité vous recherchez donc tollback qui doit se trouver vers le banc service amazon assistant action plus désactivé accessibilité scanner désactivé tollback désactivé et voici l'appui pour activer et voici donc tollback que l'on va tout de suite activer tollback affichage de l'élément 1 sur 1 talkback paramètres touche désactivé interrupteur on va tout de suite l'activer double app tollback demande l'autorisation de deux points surveiller vos actions recevez des notifications lorsque vous interagissez avec une application récupérer le contenu de la fenêtre inspecter le contenu d'une fenêtre avec laquelle vous interagissez annuler touche ok touche et bien sûr on va valider sur double appui on a donc activé tollback alors que peut nous faire tollback lorsqu'elle est activée la fonctionnalité tollback fournit des commentaires audio vous permettant d'utiliser votre appareil sans regarder l'écran cela peut être très pratique pour les personnes aveugles ou malvoyantes pour naviguer à l'aide de tollback de points balayer l'écran vers la droite ou vers la gauche pour vous déplacer entre les éléments appuyer deux fois sur un élément pour l'activer fait glisser deux doigts pour faire défiler l'écran pour désactiver tollback de points appuyer sur le bouton bascule vous verrez un contour vert appuyer deux fois sur le bouton bascule dans le message de confirmation appuyer sur guillemets ok guillemets puis appuyer deux fois sur guillemets ok guillemets maintenant on va aller inspecter les différents paramètres de tollback alors attention ce que je vais vous montrer sont mes propres paramètres je vais vous faire entendre ces différents paramètres par la suite ça sera donc à vous allez régler vos propres paramètres ici la voix que vous entendez n'est pas la voix du tout de tollback vous pouvez grâce au play store rajouter des voix ici ce sont les voix françaises de vocaliseur donc on peut ajouter aussi les voix françaises d'accapella on peut ajouter les voix françaises voix oxygène donc là aussi deux fois par rapport à ios puisque à ios étant complètement fermé on ne peut que prendre des voix qui sont livrés avec on va rentrer donc dans les paramètres paramètres bouton paramètres tollback version 6 2 0 1 9 9 8 3 7 3 7 0 alors ici sur l'écran on a différentes possibilités pour gérer les icônes on peut soit par le biais d'un doigt voie en tire paramètres de synthèse vocale simplement faire un glisser rapidement de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche pour avancer ou reculer sur les différents choix sur les différentes icônes qui nous sont présentés sur le téléphone les différentes options donc on peut pitcher gauche droite droite gauche on peut aussi simplement poser le doigt et le faire glisser on peut aussi le faire glisser mais c'est une pratique assez compliqué puisque on n'est pas capable de s'arrêter exactement un endroit précis par contre lorsqu'on pique voie en tirer tête on s'arrête exactement à l'endroit où le pic a été fait ça c'est vraiment important on va donc continuer les différents paramètres de tollback paramètres de synthèse vocale appuyer deux fois pour activer donc bien sûr on peut régler la rapidité de lecture on peut régler la tonalité de lecture on peut régler donc la vitesse à laquelle le texte sera lu ça c'est à votre gré c'est vous qui choisissez comment vous voulez régler ces paramètres de voix niveau de verbosité appuyer deux fois pour activer les niveaux de verbosité là aussi ça va être suivant votre ressenti ça va être suivant votre niveau sur un téléphone tournant sous android ici si on rentre détails de la verbosité en tirer tête écho du clavier toujours énoncé les touches utilisées on a l'écho du clavier énoncé les conseils d'utilisation les conseils d'utilisation sont énoncé pendant la navigation après un bref délai activé bouton ceci est assez important lorsque vous débutez sur android pour avoir les différents éléments après avoir pitché sur l'élément en cours énoncé informations listes et grilles les informations sur les listes et les grilles sont énoncé activer bouton c'est important énoncé le nombre d'éléments de la liste à l'écran énoncé seulement pour le défilement par geste désactiver bouton ça ça c'est assez important je vais activer 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 affichage des articles 5 à 9 sur un total de 13 voilà comme ça on a exactement l'endroit où on se trouve et combien d'éléments il nous reste à savoir énoncé le type d'éléments le type d'éléments est énoncé pour les éléments sélectionnés activer bouton là aussi c'est assez important puisque c'est à cet endroit là si vous le cochez vous allez savoir si c'est une entête un lien etc donc à cocher énoncé les lettres phonétiques les lettres phonétiques sont énoncé lors d'un appui long sur le clavier d'un déplacement de la sélection caractère par caractère activé bouton on va donc appuyer deux fois pour être modification du ton prononcé le texte saisie dans une tonalité plus basse activé bouton donc ça c'est bon être coché aussi puisque quand vous allez écrire vous allez entendre que la voix est différente allez lorsque l'écran est éteint voix désactivée lorsque l'écran est éteint désactivé ici je les désactiver puisque si vous avez votre écran éteint et que vous recevez un message un mail ou des notifications si vous êtes en réunion votre appareil va se mettre à parler et c'est plutôt ennuyeux lorsque vous êtes dans un lieu où ça doit être ultra calme ou même si vous recevez des messages que personne doit entendre et que votre téléphone se met à l'éditer c'est pas vraiment super cool alors pour les malvoyants je vous conseille de désactiver le capteur de proximité le capteur de proximité ne contrôle pas la voix désactivé bouton alors pour les malvoyants je vous conseille de désactiver le capteur de proximité car quand vous approchez votre écran près de votre visage tollback va s'arrêter de parler automatiquement alors c'est super ennuyeux puisque si vous avez malheureusement une vision que sur un seul oeil et très peu de vision et que souvent vous vous approchez près de l'écran et bien tollback arrête de parler et vous êtes obligé de reprendre le tout à zéro donc c'est quand même pénible donc désactiver cette option si vous êtes quelqu'un qui approchez l'écran près du visage secouer pour démarrer la lecture continue désactiver appuyez deux fois pour activer alors ça ça peut être plutôt pas trop mal puisque lorsque vous vous positionnez sur du texte et que vous voulez que votre tollback commence à vous lire à cet endroit vous secouez votre téléphone alors vous avez plusieurs forces pour le secouer ici on va rentrer à l'intérieur à l'air est secoué pour démarrer la lecture continue plusieurs solutions on peut faire très faiblement faiblement moyennement fort très fort annulé bouton hors de la liste ici je vais le mettre sur très fort moyennement faiblement moyennement ça c'est plutôt sympa puisque quand vous allez arriver sur un début de texte vous secoue un petit coup le téléphone et votre téléphone se permettra à lire tout simplement le texte on continue et non c'est les mots de passe les mots de passe sont toujours énoncés activer bouton ceci pour éviter que tollback vous annonce des puces au lieu que vous puissiez entendre ce que vous écrivez c'est à dire que si vous avez un mot de passe plus ou moins long c'est quand même plus appréciable d'entendre ce que vous écrivez que entendre plus 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 voilà donc si vous activez ici annoncer des mots de passe vous aurez les coûts de vos mots de passe correct vibration activé bouton ici c'est pour ressentir les vibrations lorsque vous évoluez dans les différentes listes lorsque vous évoluez dans les différents champs vous allez sentir une petite vibration avec votre téléphone donc c'est au choix vous l'activez moi je l'activez retour audio activé bouton on peut ici avoir le retour audio ou enlevé le retour audio ce qui peut être ici utile lorsque vous êtes brailliste et que vous connecter une plage braille cela évite que lorsque vous naviguez sur votre téléphone lorsque vous écrivez que tout le monde entend ce que vous êtes en train de lire ou d'écrire diminution du volume diminuer le volume sonore des autres applications lors de la synthèse vocale activé bouton ce choix peut être sympa lorsque par exemple vous avez des vidéos vous avez du la musique qui tourne et que une annonce notification ou autre entre c'est la synthèse vocale qui prendra le dessus sur le fichier audio ça c'est assez sympa moi je vais activer volume sonore 50% du volume système explorer au toucher activer bouton explorer au toucher c'est ce qui permet de naviguer avec son doigt et de entendre tout ce qui se passe sur votre écran faire défiler les listes automatiquement activer bouton ceci est mieux de le cocher puisque lorsque vous évoluez avec vous glissez droite gauche gauche droite les listes montent ou descendent toutes seules automatiquement important à cocher impérativement appuyez une fois pour activer parenthèse ouvrant expérimentale parenthèse fermant appuyé sur l'élément actuellement mise en surbrillance pour l'activer désactiver bouton alors ce choix pour les débutants je le déconseille puisque sinon si vous posez votre doigt à l'endroit précis ici ça ouvrira en un seul tap l'élément coché donc ça faut vraiment être habitué pour servir de cette fonctionnalité afficher le menu contextuel comme liste activer bouton ça c'est assez sympa puisque ça permet d'avoir comme elle le dit le menu contextuel qu'est ce que le menu contexte contextuel le menu contextuel est tout un choix de paramètres pour la lecture ici si je vous le mets alerte guillemets menu contextuel général guillemets lire à partir du haut de la page dans la liste huit éléments affiche lire à partir de l'élément suivant répéter le dernier énoncé épeler le dernier copier le dernier énoncé dans le presse tiré papier appuyé deux fois pour activer voilà donc pour ouvrir ce menu contextuel on fait donc un glissé du haut vers le bas tout en gardant le doigt posé sur l'écran et on part sur la droite donc un glissé du haut vers le bas et à droite une sorte de l majuscule et pour fermer ce menu contextuel on fait un glissé du haut vers le bas et on part sur la gauche épeler le dernier énoncé lire à partir de l'élément didacticiel tolbac le didacticiel tolbac vous permettra d'apprendre la gestuelle donc pour les débutants n'hésitez en aucun cas d'aller visiter ce didacticiel et de le faire et de le refaire autant de fois que vous avez besoin pour connaître une la certaine gestuelle de tolbac gestes appuyé deux fois pour activer alors gestes on y reviendra dans une prochaine vidéo aujourd'hui on fait un peu le tour du propriétaire de tolbac pour vous puissiez entendre et savoir les différentes fonctionnalités que nous offre tolbac sélecteur libellé personnalisé aujourd'hui avec tolbac on peut libeller des boutons mal labellisés on peut donc renommer des boutons pour si ces boutons sont en anglais les renommés en français ce qui est vraiment pas mal du tout divers en tirer tête on arrive dans les divers raccourcis clavier on étudiera les raccourcis clavier dans une autre vidéo qui sera donc d'ailleurs que par rapport aux raccourcis clavier diminuer la luminosité de l'écran lorsque tolbac est activé désactiver bouton luminosité de l'écran réduite on a donc assombris notre écran pour avoir simplement un fond très noir avec le texte plus apparent mais je vais désactiver cette fonctionnalité puisque pour moi elle ne sert à rien désactiver raccourci assombrir écran appuyer trois fois rapidement sur les deux touches du volume pour activer ou désactiver la diminution de la luminosité de l'écran désactiver bouton on peut on peut quand vous venez de l'entendre positionner ce raccourci clavier sur les boutons volume et lorsqu'on appuiera trois fois rapidement sur les deux boutons volume haut et volume bas on baissera donc la luminosité de notre écran on va le valider activer et faire l'exemple ici 1 2 3 alerte guillemet diminuer la luminosité de l'écran guillemet vous les tirez vous vraiment est non coché en tapotant trois fois sur les boutons volume haut et volume bas en même temps on peut par raccourci lancer justement cette fonctionnalité voilà donc on a fait le tour des fonctionnalités de toll back ici par exemple lorsqu'on veut fermer cette fenêtre on va faire un glissé du haut vers le bas tout en gardant le doigt posé sur l'écran et on va partir sur la gauche comme vous avez pu entendre comme vous avez pu entendre ce geste au fur et à mesure nous fait revenir en arrière le geste recherche au bas et droite alerte guillemet menu contextuel général le menu contextuel attention cette gestuelle doit être fluide et rapide c'est comme cela que vous allez vraiment évoluer le volet de notification si je veux donc ouvrir le volet notification le geste sera de partir du bord gauche et descendre vers le bas en faisant toujours un angle droit ici vous apercevoir ce geste doit être très rapide on ne doit jamais s'arrêter c'est vraiment un aile à l'envers rapidement et vous voyez que ça s'exécute parfaitement si j'ouvre ici le play store revenir en haut de la page bouton voilà tout à l'heure on avait coché pour que le téléphone lorsqu'on le secoue nous lise la page ici par exemple image de l'icône de l'application du jeu voie tts vocaliser parenthèse ouvrantes français parenthèse fermante bouton en secouant le téléphone on s'aperçoit que la lecture se fait automatiquement alors ça c'est assez sympathique puisque par rapport justement à certaines à certains autres handicaps on va pouvoir se servir que d'une seule main secouer notre téléphone et la lecture se fera automatiquement donc ça évite d'avoir une gestuelle à deux mains plutôt sympa ici la gestuelle pour avoir toutes les applications qui ont été ouvertes auparavant on va partir du bas en bas de l'appareil du bas droit et rapidement on va faire le geste donc de la droite vers la gauche et remonter vers le haut toute cette gestuelle doit former un angle droit donc si je pars de la droite gauche et je remonte rapidement on s'aperçoit que je viens d'ouvrir toutes les applications qui ont été récemment ouvertes on va le fermer tout de suite tout fermer bouton toutes les applications ont été fermées écran d'accueil de sens une expérience et nous voici sur un téléphone avec plus aucune application tournant en tâche de fond voilà pour cette première vidéo sur les différents paramètres de tollback plusieurs vidéos vont arriver par la suite on va donc voir les différents raccourcis sur un clavier on verra ensemble différentes vidéos qui va concerner tollback sur la navigation sur internet sur la navigation d'un document au niveau du traitement de texte etc pour le moment je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez en aucun cas à la partager à liker et abonnez vous c'est important ça permet que la chaîne puisse monter au niveau de youtube abonnez vous ça fait toujours plaisir et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous